Laura nous rejoint pour nous parler du web, pour nous parler surtout d'un truc qui n'est plus du tout de tendance, mais alors plus du tout d'ailleurs, c'est en effet dit pour lui. Ah oui, complètement. C'est les cabines téléphoniques. Ah oui, j'ai plus de pièces. Alors en 2018, il devrait en rester uniquement 300. Il y en avait 300 000 il y a 20 ans. Donc est-ce que ça va devenir tendance en objet vintage ? C'est la question qu'on peut poser à Sylvie. Et j'ai été regarder sur certains sites de vente aux enseurs. Sachez qu'il y a certaines communes, rurales notamment, qui ont gardé les cabines téléphoniques, qui les ont désignées chez vous, et qui les ont transformées en dépôts de livres. Il y en a qui voulaient les garder aussi parce qu'il n'y a pas de réseau pour les téléphones portables mobiles. Il y a une association qui milite justement pour garder ces cabines téléphoniques. En tout cas, pour toutes celles qui vont hélas disparaître, sachez que sur certains sites célèbres de vente aux enchères, vous pouvez les acheter, les cabines France Télécom, à partir de 270 euros. Qui sait, vous faites peut-être une bonne affaire et dans quelques années, vous la revendrez beaucoup plus cher. Faites-la taguer par des street artistes, on ne sait jamais. Oui, 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 ça fait un joli petit abri de jardin. Voilà. Merci. La cabane en fond de jardin. La cabine. Merci tout le monde. Merci encore, Laura. C'est important de me s'y aller parce que c'est une page qui se tourne. C'est la fin d'une époque. Allez.